on va voir la deuxième partie du cardio thai on va voir comment utiliser les coudes de genoux de la boxe thaïlandaise en cardio thai on va voir les coudes de genoux face et les coudes de genoux circulaire sur les côtés on va voir le même déplacement soit sur les côtés soit vers l'avant on va commencer par le déplacement sur les côtés on va voir le corps on va voir le corps on va voir le corps la même chose pour le genou, jambes, gauches on se passe vers le cou de genou face on va se déplacer vers le côté droit l'utilisation du genou gauche 1, 2, 3, 4, 5 c'est le cou de genou face on se passe vers le cou de genou sur le côté même chose pour le cou de genou hexagona on se passe vers le bas on se passe vers le cou de genou un déplacement sur la gauche l'utilisation du cou de genou droit on se passe vers le cou de genou gauche on se passe vers le cou de genou face on se passe vers le coude genou face à gauche On lui donne la déplacement sur le côté On va mettre sur le déplacement vers l'avant On va mettre sur le chat 1...2 On va mettre sur le côté du genou face on est en début de la injera On va mettre sur le genou joumna Je vais te déplacer vers l'avant jambe gauche et j'utilise le genou de la jambe droite. 1, je vais te déplacer vers l'avant jambe gauche. 1, je vais te déplacer vers l'avant jambe gauche et j'utilise le genou de la jambe droite. position droite avancée position droite avancée position 1 2 3 1, avancée le genou le genou je me déplace avec la jambe droite avec l'utilisation du cou du genou face jambe gauche 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 16 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 28 29 30 25 25 26 25 25 26 25 26 25 26 27 28 29 29 29 30 30 29 30 de genoux et les coups de coude dans la troisième partie on va voir l'utilisation des coups de coude